Salut tout le monde, c'est Las Marouders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'aventure à zéro sur ombre. On n'oublie pas les refs à chaque vidéo, il suffit juste d'être abonné, liké, commenté la vidéo, il y a 2 millions cash à gagner. Donc merci à tous ceux qui ont participé, on confirme. Alors le gagnant du giveaway de l'épisode 1 et du lot cup, c'est Pax Tibéro. Et bien j'ai joué à toi mon refs pour les 2 millions, tu régales. J'ai Ristoff, la team, j'ai passé certains donjons, je vais vous montrer tout ça maintenant tout de suite. Comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, on fait les quêtes tour du monde etc. Donc là tout simplement, on monte chasseur du level 30 au level 40 au Digi Bouvetous, plus on fait le donjon Bouvetous pour la quête tour du monde. Simple, rapide, efficace. On drop des petits items, on drop les viandes comme il faut, on se met bien. Ensuite directement on part sur un petit screen des ventes, donc lui sur ombre tout se vend extrêmement bien. Vous avez juste à être présent sur mes streams pour le voir, le lien est dans la description. Le succès mob te donne 200 000 XP, 1480 kamas, donc ça nous met vraiment bien. Quatrième salle avec succès, Contamination Focus, 70 000 XP. On drop un anneau dans deux anneaux et un marteau bouffe. Ensuite directement à la dernière salle, en 3 minutes 32, c'était assez simple. Après j'ai fait aucun succès, parce que j'avoue j'ai peur, j'ai peur de mourir. En vrai c'est assez simple, il faut juste faire attention au Bouvetous Royal du coup, il tape très fort en crit et je vous conseille de pas focus le Bouvetous Royal en premier. J'étais en full panopiou et en termes de statistiques sur mes persos, j'ai mis 102 stats élémentaires. Par exemple le Yopke R je mets 100 agilité. Tant que c'est du 1 pour 1 en termes de stats, je mets full agi, donc 100 d'agilité sur les persos air, persos feu, l'intel, etc. Et tout le reste en vitalité. La vitalité sur le serveur ombre est assez sympathique, ça vous aide vraiment à bien tenir les combats. Donc là vous pouvez voir qu'on a fait aucun succès, on a juste fait un petit tchal. Et vous pouvez voir aussi avec le métier chasseur, on a droppé une Bidoche Frelatée. Donc c'est des viandes en plus que tu peux dropper que sur les boss, ça te sert de pare-chaudes caractéristiques. Donc par exemple viande frelatée, enfin Bidoche Frelatée autant pour moi, je peux crafter un pare-chaud qui me donne 1 de force. Le petit succès du coup 1000 kamas, ça je crois que ça doit faire 700 kamas. 200 000 XP, 1500 kamas cash, c'est plutôt mignon. Plus on rend la quête tour du monde, qui est la quête revenons à nos bouffetons. 3 552 kamas cash par perso et 500 000 XP, ça c'est incroyable. Ça l'est rough, je sais pas si vous avez suivi. C'est Ankama qui sort une paire de chaussures en cuir végétal, je sais pas trop quoi. Je voulais le mettre dans la vidéo parce que ça m'a bien fait galerie. Petite dofus dans le thème dofus émeraude, petite paire de sneakers. Du coup une fois le donjon bouffetout rendu, une fois la quête tour du monde terminée, je ne savais vraiment pas trop quoi faire. Je suis level 45, je peux pas faire grand chose. Donc je vais tout simplement continuer de dropper des viandes frelatées pour monter mon métier chasseur. Du coup je suis allé carrière d'astrube, donc c'est cette zone ici. Les mobs sont vraiment rentables, on droppe des bonnes viandes et je n'ai profité pour faire le succès mob. Et succès mob qui est vraiment rentable. Tu vois les oreilles de 12 doigts, c'est 300 kamas nitay, là tu fais 3000 kamas, 215 000 XP, 1500 kamas cash par perso. Donc c'est vraiment sympathique. Donc après je suis tout simplement parti au prespic dans la zone forêt d'astrube. Donc à gauche d'astrube, prespic, mini midou, sanglier, écurouille. Donc là vous voyez on droppe deux petits items de la panneau prespic, une cape et une coiffe. Donc c'est bien, ça fait quelques kamas. Comme d'habitude le petit succès mob, la même XP et les mêmes kamas cash que tout à l'heure, 215 000 et 1500 kamas cash. Ensuite je suis parti dans les souterrains d'astrube. Donc la zone des, la mine d'astrube, donc les animalades. Euh, bec de tofu ça met plutôt bien, donc là c'est pas les bains de viande mais c'est pas grave, c'était juste pour le succès. Qui lui aussi met plutôt bien en termes de kamas, 2100 kamas les becs de tofu, là c'était un petit peu de kamas. En termes d'XP pour moi c'est un peu pauvre vu que c'est BL, je crois que c'est level 15. Donc 62 000 XP, 500 kamas cash, c'est pas officiel mais ça se prend. Ensuite je suis tout simplement parti aux larves. Donc encore une fois, en dessous d'astrube cette fois-ci, je tape une larve de chaque couleur. Je crois que j'ai tout eu dans un seul combat. J'ai fait un combat, une larve de chaque couleur, petit tchal, bam, succès mob instantanément, 103 000 XP, 800 kamas cash. C'est mignon. Ensuite, il me manquait encore quelques viandes pour le métier chasseur. De base j'étais parti refaire un dojon bouffetout parce que j'ai le trousseau de clé. Plus quand tu prends la quête tour du monde, on te donne une clé. Du coup je me suis dit vas-y c'est gratuit. Donc j'ai refait un dojon bouffetout pour faire le succès. Pussy, c'est-à-dire ne pas finir au cac des ennemis. Comme vous avez pu le constater, il manque le succès de Pussy. Je sais pas où est-ce qu'il est parti les refs. Mais au moins je t'ai retrouvé une bidage frilatée, donc 20 000 kamas. De l'aide de bouffetout à 1000 kamas. Donc écoute, ça se prend. Là c'était mes kamas cash. Après avoir validé les succès que je vous ai montré incessamment sous peu. Donc 25 000 kamas cash sur toute la team, ça commence à être sympathique. Et du coup là au level 48, j'étais encore en panneau pu. Donc il y avait un réel problème de ça commence vraiment à être technique pour gérer les combats, pour faire tout ce qu'il faut faire. Ça commence à être technique. Donc voilà les items que j'ai craftés en x3 du coup pour mes 3 persoères. Le yop, l'ennemi et le pandawa. 4 tofofus, toi dit, bat ton carnivore. Donc vous avez vu sur le screen que je suis allé dropper au tofu. Donc ça se droppe dans la zone des tofu classique. Ça se droppe sur ces petits mobs, ça se droppe à 100%. Le problème c'est qu'ils sont assez rares dans la zone. Mais comme vous avez pu le constater, c'est 3000 kamas unités. Et ça se droppe à 100%. Donc faites attention aux mobs, surtout en panneau pu, ils sont assez forts. Tapez des petits groupes. Il vous faut juste 15 plumes de tofu pour crafter vos 3 caps. Donc faites attention, ne prenez aucun risque. Vous êtes sur ombre, je vous le rappelle. Un substrat de buisson, ça je l'ai acheté. Et une feuille de rose obscure, je l'ai acheté aussi. Donc tu craftes les 3 caps. Une cap, ça coûte 30 000 kamas en HDV. Et tu les craftes pour 7 000 kamas. Ensuite pour le toidi, j'ai déjà les laines de bouffe tout royal. Parce que j'ai fait le donjon plusieurs fois. J'ai les oreilles de 12 doigts parce que j'ai fait le succès mob comme je vous ai montré. Et les champignons, j'ai été les dropper. Donc ça se droppe dans les mines d'incarnam. Un incarnam dans la zone des bouffes que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Vous avez 2 mines. Tu rentres dans la mine et tu droppes tranquillement des champignons sur ces petits mobs. Ils ont 40 HP, c'est du pain. Tu les tabasses et voilà. Et ensuite pour le bâton carnivore, il vous faut 8 cuillères de bouffe tout royal. Vous les avez en faisant les succès. Ensuite il vous faut des bouts de boue. J'ai été les dropper ici à droite du coup de la zone tofu. La zone tofu elle est là, ça se droppe en 2-2. Et la dernière ressource, c'est des champignons que vous avez dropper plus haut aux amunites. On s'est mis très bien. D'ailleurs j'ai même crafté, il me semble, une cape tofu fou en plus pour la revendre. Et d'ailleurs bien sûr le toidi et le bâton carnivore, ça te donne un bonus panoplie. C'est ça qui rend vraiment les items herbe à level trop fort. C'est qu'avec ces 2 items qui sont déjà incroyablement forts, tu as un bonus de 50 agilité, 5 dommages et 5 coups critiques. Les coups critiques tu t'en fous mais les 50 agis et 5 dommages c'est juste insane. Ça double tes stats, tu as 200 de stats en panopiou. Tu passes en toidi, cape tofu fou, bâton carnivore, tu passes à 400 de statistiques. C'est incroyable, ça fait step up tes persos de fou. Après petit bémol, quand t'as pas les kamas, tu perds du coup l'arme de chasse et FM ton bâton carnivore arme de chasse. Il faut déjà être rabot, il faut des runes arme de chasse qui coûtent très cher. Donc soit tu le fais mais tu perds quelques kamas ou soit au début je me suis passé de l'arme de chasse. Tant pis, je montais plus le métier chasseur mais au moins j'étais full stuff et je passais très bien. Une fois avoir droppé vos petits stuff, tu peux tout simplement rester dans la zone tofu et faire des kamas. Du coup c'est 2000 voire 3000 kamas la plume de tofu et tout le monde en a besoin. Tout le monde a des persos R donc ça se vend comme du pain. Double tofu, 5400 par perso, ça c'est 800 kamas, ça c'est 700 kamas. Donc là on se fait des lignes de drop à 7000 kamas par perso. Là c'est des petites ventes, donc ça c'est le succès animalade que je vous ai montré avant. Euh bah voilà, poils d'aracte etc. Donc là je vous ai montré du coup on a crafté 4 bâtons carnivores, 4 captofofus et 3 toadis. Du coup le supplément je les ai vendus, bâtons carnivores ça coûte 3000 kamas unité. Et la captofofu avec un gs je crois que c'était 1pm et 79 agilité je l'ai vendu 30 000 kamas. Donc même si vous êtes déter vous pouvez aller dropper au tofu, dropper le reste des ressources ou acheter le reste des ressources. Et vendre des captofofus c'est une bonne astuce kamas. Salut tout le monde, on se retrouve ici avec le dernier débaroudeur d'une dimension parallèle. Si aujourd'hui je me présente à vous, c'est dans l'unique intérêt de vous présenter Oli Energy, le partenaire officiel de ce stream. On est sur une boisson énergisante 10 fois moins sucrée que toutes les merdes du marché. Tout est écrit, c'est très peu sucré voire pas du tout sucré, il y a des bains de vitamines dedans, c'est très bon, vous pouvez simplement regarder, toutes les informations sont ici. Ensuite, ce que j'ai à vous proposer, parce que je viens d'une autre dimension, je vais pas venir sans vous proposer quelque chose. Un petit pack découverte. Du coup, qu'est-ce que le pack découverte ? C'est un petit pack avec 12 échantillons dedans, 4 fois 3 échantillons de différentes saveurs. Vous avez du tropical, des fraises clémentines, du citron, citron, citron vert, incroyable. Bon là, petit pack découverte, ça vous revient avec un shaker à 24,99€. Mais bon, je suis tout de même le dernier débaroudeur. Vous avez un petit code promo, Baroudi 5, ça vous donne 5€ gratuit sur votre première commande de réduction. 5€, moins 5€ directement, ça vous revient à 20€, si je peux être précis, 19,99€. Ou alors, vous avez le petit code Baroudi classique qui vous donne 10%. Donc vous avez soit le pack découverte, ou soit si vous êtes un homme sûr de vous, vous voulez all-in directement, tu prends un gros pot directement. Le pot, il a 40 balles. Avec le code Baroudi 5, il est à 34,99€. Avec le code Baroudi classique, moins 10%. Voilà, vous avez plusieurs goûts. Le dernier goût qui vient de sortir, les gars, Noa de Coucou Myrtille, incroyable. Ah et aussi, imaginons, t'es là, t'achètes un gros pot direct et finalement t'aimes pas le goût. Si tu utilises moins de 5 doses dans le pot, tu peux le renvoyer, c'est satisfait ou remboursé. L'envoi est à leur frais, non pas à tes frais. Ok, ok, le partenariat c'est bien beau, mais vous voulez voir à quoi ça ressemble, je comprends. On s'en fout du site internet, on s'en fout de tout. Ici, on a des produits. Hop, petit pack découverte, ça se présente comme ça. 12 petits sachets. En termes de dosage, c'est bien. Et vous avez bien sûr le petit shaker classique contenant 500ml. C'est 10 fois meilleur quand c'est bien frais. Tu mets 30 minutes en congèle, tu reviens, c'est incroyable. Voilà. Donc ensuite, une fois que je me sentais un peu plus à l'aise avec la team, que mes 3 perso R avaient 3 items, donc le toit dit, etc. Je me sentais un peu plus à l'aise. Du coup, j'ai été faire le Cancreblat. Attention à vous les refs, le Cancreblat, c'est le dernier donjon de la zone non abonnée. Il est violent. Déjà, pour ça, le Cancreblat, il faut savoir qu'il vous faut absolument une baguette Rikiki. Donc, c'est une baguette que tu peux acheter. Ça coûte 2-3000 kamas, ça coûte rien du tout à craft. Ça met ton perso en tout petit, petit, petit comme ça. Tu rentres dans la maison de Kerubim en 3-17. Tu montes au premier étage. Tu montes au deuxième étage. Tu passes par le petit trou de souris, ici. Et ensuite, tu peux t'aimper ta team. Une seule baguette Rikiki suffit à t'aimper toute ta team. Ou même, tu n'es même pas obligé d'avoir une baguette. Tu peux te faire TP par quelqu'un d'autre. Après, tu remets ton stuff tranquillement. Et tu peux faire le donjon Cancreblat. Du coup, le Cancreblat, qui est bien sûr le dernier donjon de la zone non abonnée, ça en a besoin pour la quête tour du monde. Et du coup, tu peux dropper là-dessus tes viandes du level 40 au level 50. Moi, quand je l'ai fait, perso, je n'avais pas encore le métier chasseur au bon level. Mais j'avais envie de faire le Cancreblat directement. Donc, je vous montre ça. Donc, faites attention, les reflets mops sont level 32. Mais je peux vous jurer qu'ils sont violents. Ils tapent facile du moins 100. Ils peuvent vous mettre des giga patates. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez, on fait le succès monstre. Succès monstre, vit l'insecte. 273 000 XP sur chaque perso. 2400 à ma cache. C'est excellent. Et surtout, ça m'a fait up level 50. Qui dit level 50 sur le yop ? Dit l'épée céleste. De base, t'es en 6 PA avec le boost per de l'any. T'es en 8 PA. Tu peux faire double épée céleste. Donc là, voilà. On a géré le Cancreblat en 6 minutes 19. Avec un succès collant. Et tu es le Cancreblat en dernier. Donc franchement, ça passe assez facilement. Du coup, on a fait qu'au l'an dernier. De ses 280 000 XP par perso, par succès. Donc, 280 000 x 3. Ça m'est extrêmement bien. Et bien sûr, la quête du donjon Rikiki. Que tu prends Aema Tempus. Et que tu rends Aema Tempus elle-même. 676 000 XP. Et 6000 kamakash par perso. Au level 40-50. C'est juste abusé. Une fois que vous avez rendu la quête. Vous devez être level 52-53. Donc moi, ce que j'ai fait. Vu que j'étais déjà abonné. Je suis tout simplement allé prendre le zap plein des porcas en moins 5, moins 23. Pour aller faire l'almanax. Donc, essayez de faire votre almanax tous les jours. C'est vraiment sympathique. Même si vous n'êtes pas rentable. Par exemple, une ressource coûte 10 000 kamak. L'almanax vous donne 5 000 kamak. Ce n'est pas grave. Parce que vous dropez des almatons. Et avec ces almatons, vous pouvez acheter des galets. Et ces galets vous servent à crafter des anciens trophées. Des trophées par exemple 61 TL. Ou des trophées 101 TL mais moins 200 Vita. Qui ne sont pas très utilisés. Mais sur ombre. Réro, tu n'as pas le choix. C'est les meilleurs trophées cela sur ombre. Et ensuite, j'ai cherché un moyen de faire des kamak. Et de commencer à préparer mes nouveaux stuffs. Qui vont techniquement. Et qui vont être les panneaux blop. Donc je suis tout simplement allé dans cette zone. Qui est énorme. Donc voici à quoi ressemblent les mobs de la zone. Ils sont assez violents. Le seul mob auquel il faut vraiment faire attention. C'est la malle outillée. Parce qu'à chaque tour, elle va invoquer un mob de la zone. Donc genre, elle vaut 2 mobs de la zone facile. Par contre, zone rentable en termes d'XP et surtout en termes de kamak. Toutes les ressources vous sont utiles pour les panneaux blop. Déjà là, 1500 kamak. Ici, 2400 kamak. Ici, 700 kamak. Ici, 800 kamak. Donc tous les mobs sont rentables. Il faut juste faire attention à la malle outillée. Et toutes ces ressources-là sont utiles pour crafter des panneaux blop. Par exemple, la charnière c'est utile pour l'amulette blop. Ici, c'est utile pour anneaux. Ceinture. Tous les anneaux de chaque couleur. Ça, c'est utile aussi pour amulette. Vraiment, tout est utile. Donc vous pouvez venir droper ici. Donc voici des petites screens de combat. L'XP, on est sur du 80 000. Là, on est sur des griffes à 2500 kamak unités. On se met très très bien. Ici, on avait 2 robots nicules. C'est les mobs les plus rentables. Donc là, on se fait du 5000 kamak par perso. Ça, c'est 700 kamak. Donc là, on est sur du 6-7000 kamak par perso. Après, voilà 4 minutes. Parce que j'étais encore très mal stuff. Mais ça m'est plutôt bien. Et pour terminer cette vidéo, on a fait le succès mob porcas parce que les succès mob sont vraiment donnés. C'est gratuit et ça m'est très très bien. Du coup, zone porcas, le zap que je vous ai dit de prendre. Berger porcas, nul. Cavalier porcas, très rentable. 800 kamak unités. Côte de porcas, 3000 kamak unités. Et tout le reste, c'est un peu claqué au sol. Donc par exemple, là, tu vois, tu fais un petit combat. 1 minute 20, 70 000 XP. Deux ressources à 3000 kamak. Et vous voyez le petit succès mob. Il te donne encore une fois une côte de parcas. C'est à 2700 kamak unités. 352 000 XP. 3100 kamakash. Le succès mob, ça vous met très très bien. Du coup, voilà à peu près où est-ce que j'en suis. N'hésitez pas bien sûr à venir sur Twitch. Le lien est dans la description pour voir tout ce que je fais. Tout est à jour. Vous pouvez aller sur la chaîne VOD. Pareil, vous avez toutes les rediffusions de la chaîne Twitch dans leur entièreté. Je ne joue jamais hors stream. Donc voilà. Merci vous les refs pour le soutien. Comme d'habitude, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Et à bientôt tout le monde.